Les graines, c'est quoi pour vous ? Des pépins qu'on recrache ? Moi aussi, c'est ce que je croyais avant de commencer ce film. En fait, les graines sont la base de notre alimentation et un maillon capital dans le développement de l'humanité. Depuis 12 000 ans, les paysans sèment, sélectionnent et échangent librement leurs graines. C'est toute l'histoire de l'agriculture. Cette pratique ancestrale est en péril. Sur la planète, 5 multinationales, des géants de la chimie devenus producteurs de semences contrôlent la moitié du marché. Et elles ont un projet, devenir propriétaires des graines. Parmi eux, Monsanto a accepté de nous ouvrir ses portes. On a un autre rôle pour résoudre un peu le problème de la nourriture dans le monde. C'est un système de cow-boy. Je vois quelque chose qui bouge, je dégaine. Depuis peu, partout dans le monde, des citoyens s'élèvent contre cette privatisation. Nous, citoyens, responsables et vigilants ! Exigeons la cessation immédiate des brevets sur les graines. Car il est inacceptable que des entreprises privées aient la main mise sur le garde-manger du monde. À New York, Tokyo, Paris, dans près de 400 grandes villes du monde, ils sont des centaines de milliers à manifester. Une résistance s'organise. Des agriculteurs, des scientifiques, des élus se battent. À leur tête, une activiste indienne reconnue dans le monde entier, Vandana Shiva. Comme Gandhi, elle prône la désobéissance. S'ils pensent qu'ils peuvent breveter la vie, nous leur avons déjà dit que nous n'obéirions pas. Nous avons suivi son combat en Inde, en France et à Bruxelles. C'est un choix entre l'abondance et la rareté. Un choix entre la guerre et la paix. L'enjeu ? Notre indépendance alimentaire face au système industriel de la malbouffe. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est celle d'une guerre inconnue, mais qui nous menace tous. La guerre des graines. A Bruxelles, la guerre des graines a commencé. Une loi pourrait généraliser la privatisation des semences. Au Parlement européen, un député belge s'insurge. Connaissez-vous un secteur économique dominé aujourd'hui au niveau mondial par une vingtaine d'acteurs ? Vous allez dire, bah oui, évidemment, la banque. Des banques qui dictent leur conduite aux États, qui fixent l'agenda mondial. Mais figurez-vous que le secteur agroalimentaire, c'est la même chose. Connaissez-vous un secteur qui s'est complètement standardisé, dont tous les acteurs offrent les mêmes produits ? Vous allez dire la banque, évidemment. Mais est-ce vraiment différent dans l'agroalimentaire ? C'est la même recette qu'on vous sert ? On veut que d'ici à Jakarta, de Tokyo à Brasilia, on mange la même chose et on peut dire en français que c'est du junk food. On veut faire de ce que la nature a créé pour nous, une marchandise. En Belgique, Philippe Lambert, c'est une star de la lutte contre les abus des banques. Et les méthodes de communication des multinationales, il les connaît par cœur. Ils vont vous dire, c'est pour protéger les petits fermiers, c'est pour protéger les PME. Ils ont ce langage à la bouche tous les jours. Eh bien, il est temps que les masques tombent. Car ce qu'ils font, c'est défendre les intérêts de quelques-uns. Alors, à qui appartiennent les graines ? Sont-elles un bien commun de l'humanité ou une marchandise comme les autres ? En France, derrière l'image d'épinal de nos champs de blé dorés, tout est catalogué. Pour être mise en vente, la moindre variété de blé, de maïs, doit être inscrite dans un registre. Le catalogue officiel des variétés. On y inscrit leur nom, leur propriété et surtout leur propriétaire. Il y en a aujourd'hui plus de 6 000 qui appartiennent majoritairement à 5 grandes entreprises. Mais les graines doivent d'abord passer des tests. Pour cela, il y a des spécialistes qui passent leur journée à les scruter. Nous avons trouvé l'homme qui surveille les choux et les salades pour tous les Français. Un vrai casse-tête. Ça, c'est une vieille variété qui nous pose problème justement parce qu'on n'arrive pas à la décrire, on n'arrive pas à la caractériser parce que toutes les plantes qui la composent sont différentes, vous voyez. Il y a des plantes précoces, des plantes tardives, des plantes nettement plus claires, des plantes plus bleues. Toutes les plantes sont différentes les unes des autres. Donc ça veut dire qu'en termes de distinction, je ne peux pas la distinguer, je ne peux pas garantir à quelqu'un que c'est bien la bonne variété. Cet ingénieur est responsable au GVS, le groupe d'études et de contrôle des variétés de semences, l'organisme officiel qui donne le feu vert pour l'entrée des graines au catalogue. Les graines vendues sur le marché doivent être distinctes les unes des autres. Mais à l'intérieur d'une même variété, elles doivent toutes être identiques. On fait beaucoup de mesures, on fait beaucoup de notations, tout ça pour caractériser les variétés et assurer à l'utilisateur de variétés que la variété qu'il va acheter a été typée, caractérisée et correspond à un certain type de produit qu'il attend. Pour être homologué, les choux et les salades doivent être comme les soldats d'un régiment. Pas une tête ne doit dépasser. Mais pourquoi cette organisation ? Pourquoi faut-il contraindre la nature dans un catalogue ? Après la Seconde Guerre mondiale, la priorité du gouvernement français, c'est de récupérer son indépendance alimentaire pour plus dépendre de l'aide américaine. Et il se tourne vers la recherche publique, vers l'INRA, en disant, voilà, donnez-moi les solutions permettant d'accroître d'une manière importante ma production alimentaire. La réponse de l'INRA est de dire qu'il faut des variétés végétales différentes de celles qu'on connaissait jusque-là qui permettent d'avoir de meilleurs rendements. Et pour avoir de meilleurs rendements, une des solutions, c'est d'avoir des plantes qui soient plus homogènes. La semence a cessé d'être quelque chose qui a été gérée par le paysan, qui était gérée au niveau des communautés villageoises. Les gens faisaient leurs semences, ils géraient ça entre eux. Et à petit à petit sont arrivés des sélectionneurs, des producteurs de semences, des commerçants de semences, qui se sont spécialisés là-dedans. Et c'est toute une partie du métier des paysans qui, petit à petit, a été supprimée, a été écartée. Le sélectionneur, l'obtenteur qui crée une nouvelle variété ou qui fabrique une nouvelle variété est quand même empoisonné par le fait qu'il suffit de semer le grain récolté pour la reproduire. Donc il n'a pas de marché véritablement. Donc son travail n'a pas de valeur. Donc c'est une très vieille revendication des sélectionneurs de créer une forme de droit de propriété sur le vivant. En plus d'acheter leurs graines, les agriculteurs doivent désormais payer des royalties sur les graines qu'ils ressèment. Un système qui a porté ses fruits. En 50 ans, la production agricole française a doublé. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. Mais ils sont devenus six fois plus productifs. Une fierté nationale. En France, cette course au profit, certains paysans la remettent en cause. Ils ne sont pas nombreux. Mais nous en avons rencontré un. Enfin, une. Marie Durand a repris la pierre folle. La ferme de son père et de son grand-père. L'agricultrice est une atypique. Elle est à la tête d'un troupeau de 70 vaches laitières et possède 93 hectares de terre. Elle y cultive la nourriture pour ses bêtes. Aujourd'hui, elle fait les semis. Je vous offre aussi du muscat. Qui nous a apporté ce muscat ? C'est quelqu'un de public. C'est vous, madame ? C'est quoi ce muscat ? J'avais besoin de 150 kilos de févrole au dernier moment. Mais là, j'ai pris le parti de semer puisque je n'arrivais pas à vous joindre. Et donc, c'est trop tard. Tant pis. Une autre fois, j'essaierai de m'y prendre plus tôt. En tout cas, merci. Merci d'avoir appelé, monsieur Renaud. Merci. Un semencier. Tiens. Non, un fournisseur. Pendant 15 ans, elle a fait comme son père. Elle a racheté ses semences d'une année sur l'autre. Maintenant, elle a décidé de faire autrement. Quand il était jeune, il faisait ses semences de maïs. Et il a complètement laissé tomber pour des raisons, je ne juge pas du tout, mais ils ont laissé tomber ça, cette génération-là. Et la génération d'après aussi. Et nous, on arrive et on remet ça un peu en cause. Et là, je pouvais lui montrer que ce qu'il faisait quand il était jeune, on arrive à le refaire aussi aujourd'hui. Et qu'après tout, même si le monde a changé et que la modernité est arrivée, on refait nos semences de maïs. Ils ont lâché cette partie-là, nos pères. Et moi, dans mon travail d'agricultrice, semer, c'est une chose. Récolter, c'est une chose. Mais essayer d'être autonome sur pas mal de choses, dont les semences, ça fait vraiment partie de mon métier. Le maïs qu'elle cultivait jusque-là pour nourrir ses vaches est ce qu'on appelle du maïs hybride. Une sorte de super maïs inventé dans les années 50 pour augmenter les rendements. Ils sont tous à la même hauteur ou pratiquement. quand on le voit de la route, on voit bien que c'est vraiment au carré. Ce pied-là est identique à ce pied-là, est identique à ce pied-là. Ce sont des clones. Et ils sont hyper productifs. Quand on voit des belles bosses comme ça, bien remplies, du début jusqu'à la fin, c'est sûr que là, ça va donner des très bons rendements. C'est évident. C'est un maïs superbe, je ne peux pas dire autrement. Mais moi, il ne me fait pas... Il ne me fait pas, comme on dit, il ne me fait pas rigoler parce qu'ils sont tous pareils. Il n'y a pas de biodiversité du tout ici. C'est de la productivité pour de la productivité. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des lapins là-dedans. Je ne suis pas sûre. Ce maïs-là, je prends un bout de la parcelle qui m'intéresse parce que c'est la meilleure parcelle et je veux la ressemer l'année prochaine. Ce n'est pas possible. Avec celui-là, ce n'est pas possible. C'est du maïs hybride qui ne se resseme pas d'une année sur l'autre. Les semenciers ont fait en sorte que... Le but même de l'hybridation, c'est qu'on ne peut pas le ressemer l'année d'après. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. On doit pouvoir ressemer nos propres semences l'année d'après. Pour pouvoir nourrir ces vaches en restant autonome, Marie a décidé de cultiver des graines de maïs qui se reproduisent. On l'appelle le maïs population. Il est de toutes les couleurs. Une semence libre de droits, elle n'est pas inscrite au catalogue. Elle vient de récolter les meilleurs épis, les poupées, dont les graines toutes différentes seront ressemées au printemps. Un beau résultat qu'elle partage avec son père. Moi, je dirais qu'il y a une certaine satisfaction de pouvoir... de pouvoir travailler sa matière. Vous, vous avez pu faire ça ? Vous avez la liberté de faire ça six mois du temps que c'était vous qui dirigez l'exploitation ? On pouvait replanter son propre grain ? Mais on ne savait pas du tout ce que... Il n'y avait pas le choix ? On ne savait pas ce qu'on faisait. En fin de compte, on achetait de la semence de maïs, point. De toute façon, vous n'aviez que ça. Il n'y avait pas de semence population à traîner dans les greniers. parce que la prise des consciences s'est faite plus tard. Enfin, à mon avis. La prise des consciences s'est faite plus tard. C'était comme ça. On suivait son cours. Je crois qu'en plus, l'avènement des OGM nous a fait un certain nombre d'entre nous réfléchir. Avant, on ne se posait pas non plus la question. Regardez de plus près. Oui, c'est vrai. On ne se posait pas non plus la question. Mais il y a quelque chose de fort quand même là-dedans. Parce qu'on fait la nique un peu aux semenciers. Hein ? Là, Monsanto, il ne doit pas rire quand il va voir ça. Il ne va pas rigoler. Il va se dire tiens, encore un qui a trouvé la faille. La faille, c'est d'avoir trouvé ses graines gratuites. Cela représente une économie de 2000 euros chaque année. Mais il reste un obstacle. En France, la loi n'autorise que l'échange ou la vente de semences inscrites au catalogue. L'agricultrice a trouvé une astuce pour contourner la loi. Personne n'avait le droit de nous donner 5 kilos de maïs pour commencer. Sauf à être expérimentation. Donc, c'était la manière de passer la première année. Et à partir de la première année, le maïs, il est à nous après. Maintenant, il est à nous, celui-là. Alors, par contre, je n'ai pas le droit de le donner ou d'en prêter ou d'en vendre à qui que ce soit. Alors, moi, là, je respecte la loi. Je n'en ai pas donné. Mais je ne dis pas qu'un jour, je ne donnerai pas à mon voisin quand même. Il ne faut pas exagérer. Et puis, qu'on vienne me contrôler, qu'on vienne me contrôler. Il peut tomber deux ou trois poupées en route. Oui. Le voisin, il les ramasse et puis voilà. Et voilà. Aujourd'hui, 95% des semences de maïs inscrites au catalogue sont hybrides, donc stériles. Un verrouillage qui rapporte gros à l'industrie. 769 millions d'euros, un tiers du chiffre d'affaires de toutes les semences en France. Des agriculteurs dénoncent cette main mise, à leur tête, Guy Kassler. Moi, ça ne me dérange pas. Je voudrais qu'on passe au moins deux heures à parler de l'action. Il a fondé le réseau Semences Paysannes pour défendre les agriculteurs qui, comme Marie, veulent retrouver leur autonomie. Pour lui, les hybrides, tout comme les OGM, ont été mis au point pour contrôler le marché. L'industrie semencière, elle peut faire monter le prix autant qu'elle veut et les prix des semences sont multipliés par deux, par trois. On a vu la même chose aux Etats-Unis dans les 15 dernières années avec les OGM où le prix de la semence, de la même manière, à partir du moment où il y a un brevet qui interdit à l'agriculteur de ressemer une partie de sa récolte, le prix des semences a été multiplié en moyenne par trois aux Etats-Unis en moins de 15 ans. Alors, qui sont les industriels qui contrôlent le marché des graines ? Nous avons contacté les cinq géants de la semence. Monsanto et Dupont-Payonir aux Etats-Unis, en France, Lima-Grain, Saint-Jean-Tin en Suisse et Bayer en Allemagne. La plupart d'entre elles viennent de l'industrie chimique. Certaines se sont distinguées pendant la guerre. Bayer est issu d'I.G. Farben, l'entreprise qui fabriquait le Zyklon B pour les nazis, utilisé dans les chambres à gaz. Monsanto, c'était l'agent orange répandu dans la jungle pendant la guerre du Vietnam pour anéantir l'ennemi. Des produits qui seront recyclés en pesticides pour l'agriculture industrielle. Jean-Pierre Berlan est un amoureux de la nature. C'est un ancien ingénieur agronome qui a quitté les laboratoires officiels pour prendre le maquis. Il est en colère. Il dénonce ce mariage contre nature de la chimie et des graines. C'est quand même une situation extraordinairement inquiétante puisque l'industrie des semences, l'activité semencière maintenant est entre les mains. C'est-à-dire, les semences, c'est la vie. L'activité semencière à l'heure actuelle est entre les mains des fabricants de produits en cidre, c'est-à-dire des fabricants de morts. Je sais très bien qu'on va voir sur le dos les fabricants d'agrotoxiques qui, eux, ils ont la main sur le cœur et ils disent notre but c'est nourrir la planète. Mais le but du système ce n'est pas encore une fois de nourrir l'humanité, ils s'en foutent. Le but c'est de faire des profits, quel que soit le coût pour l'humanité. Les accusations sont graves. Nous avons cherché une réponse auprès des multinationales. Seul Monsanto, le leader mondial des semences, notamment les OGM, nous a ouvert ses portes. Pas question de rencontrer un responsable de la stratégie du groupe, mais seulement le gestionnaire de cette usine Monsanto en France. Un bon soldat, parachuté depuis le Portugal où il était commercial pour la marque. Bonjour. Ça va ? Nous sommes dans la plus importante usine Monsanto en Europe. Le patron est fier de nous présenter son trieur optique, une machine qui reconnaît et rejette les mauvaises graines à toute vitesse. Il apprécie moins quand nous filmons les grains de maïs qui sortent tout rouges de la machine, enduits de fongicides. Tous sont hybrides. On a rencontré des agriculteurs en France qui se plaignent du fait que les graines hybrides, les semences hybrides ne repoussent pas l'année d'après. Oui, les agriculteurs ont le choix s'ils veulent faire les semences fermières ou faire des semences hybrides. Apparemment, en France, il n'existe presque plus de maïs qui ne soit pas hybride. Donc c'est très difficile de faire des semences de fermes. Oui, mais c'est les agriculteurs qui ont pris le choix. C'est personne qui les avait imposés de faire des semences hybrides. C'est parce que vraiment, c'est une différence de rendement tellement importante. Il y a une pression énorme sur le prix du maïs. Et donc, les agriculteurs doivent produire du maïs avec le prix le plus faible possible. Bon, Tiago Costa nous sert le discours officiel. Avec lui, nous n'en saurons pas plus. Si la multinationale américaine nous a ouvert ses portes, c'est pour faire passer un message surprenant. Aujourd'hui, les grands changements du groupe Monsanto, c'est qu'on a complètement changé notre stratégie parce qu'on a pris la décision que la priorité, ce n'est pas les OGM en Europe parce que l'Europe ne veut pas les OGM. et on est devenu une société professionnelle sémencière. Le directeur de l'usine vient carrément de nous annoncer que Monsanto abandonne les OGM, en tout cas pour l'Europe. C'est le message que l'entreprise veut faire passer. Le monde, selon Monsanto, ne serait pas si effrayant qu'on le croit. Mais que signifie vraiment ce revirement ? Rien qu'avec cette usine, Monsanto fournit un tiers des semences de maïs de tout le marché français. Une position dominante qui peut avoir des conséquences insoupçonnées. Décryptage. Si toutes les semences avec les brevets appartiennent à cinq ou six multinationales, ça a un impact pour l'autonomie des paysans qui sont complètement dépendants de ce modèle industriel. Mais aujourd'hui, ça a un impact tout simplement pour la sécurité alimentaire, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. C'est un pouvoir qui est totalement déconnecté des pouvoirs politiques et qui peut imposer. Mais Monsanto, ce n'est pas difficile. Il peut priver la France de semences le jour où il se soit approprié de tout. Peut-être que le gouvernement sera obligé de plier, d'accepter les OGM parce que Monsanto lui dira attention, moi je déclasse une révolution chez toi si tu ne veux pas accepter mes semences OGM. dans cette guerre pour le contrôle des graines, un pays a été le laboratoire de l'industrie. C'est l'Inde. Un test à l'échelle d'un continent et une tragédie. 200 000 paysans ruinés se sont suicidés en 10 ans. Il faut remonter aux années 90 pour comprendre. L'Inde signe un plan d'ajustement structurel avec le FMI. En contrepartie, le pays ouvre ses frontières au commerce international. Monsanto s'y engouffre et expérimente sa dernière trouvaille, le coton OGM appelé coton bété. Aux paysans indiens, elle promet des rendements records. Les fermiers s'endettent pour acheter ses graines miraculeuses. Mais le coton transgénique ne tient pas ses promesses et les suicides se multiplient. de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Alka est la veuve de l'un de ces paysans qui s'est donné la mort. Dans ce champ, son mari avait tout misé sur le coton vendu par Monsanto. Il a semé le coton au GM et les plantes n'ont pas bien poussé. Il n'y avait qu'une ou deux capsules par plante. Et lorsqu'elles se sont ouvertes, je n'ai pas pu extraire beaucoup de coton. On aurait dû récolter entre 4 et 500 kilos de coton. C'est ce que j'espérais en tout cas, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Elle vit à Bili, un village de la ceinture de coton, une région au centre de l'Inde où le coton transgénique a occupé jusqu'à 90% des cultures. Pour acheter les graines, son mari avait fait un emprunt, l'équivalent de 350 euros, une fortune en Inde. Comme le coton bêté nous a donné une mauvaise récolte, il n'a pas pu rembourser la dette contractée auprès de la banque. Du coup, les intérêts se sont accumulés. Quand il rentrait à la maison, les enfants pleuraient de faim, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour les nourrir. Ils dépensaient ce qui lui restait dans l'alcool. Dans l'unique pièce où vit Alka, un objet nous glace le sang, le pulvérisateur à pesticides qui appartenait à son mari. Ce que j'ignorais, c'est qu'il gardait de petites quantités de pesticides à chaque fois qu'il en utilisait. Et c'est avec ce mélange qu'il s'est empoisonné, car il n'avait pas l'argent pour en acheter. Ce matin-là, il est parti travailler au champ, comme d'habitude. Et vers 10h, on est venu me dire qu'il s'était écroulé et qu'il vomissait. Son frère est allé le chercher, on l'a ramené à la maison, il continuait de vomir, le centre médical le plus proche a refusé de l'hospitaliser. Alors on a dû l'emmener dans un autre hôpital, et il est mort en chemin. Il s'appelait Suresh. Au mois de mai, ça aurait été le 12e anniversaire de notre mariage. Suresh, comme des centaines de milliers de paysans en Inde, a mis fin à ses jours pour le prix de deux sacs de maïs en France. Ici, le suicide est une honte, un déshonneur que Alka porte tous les jours. Pour élever seules ces deux petites filles, elle a parfois dû mendier. Une femme a changé le cours de son existence, elle s'appelle Vandana Shiva. Elle est docteure en physique quantique et elle est devenue le symbole de la lutte contre les ravages de l'industrie semencière. Avant de rencontrer Vandana, j'allais voir les voisins pour leur demander de l'aide. Je devais les supplier de me donner quelques graines. Elle m'a redonné la confiance en moi. Grâce à elle, je me suis dit que je pouvais changer ma vie. Nous rencontrons Vandana Shiva à Navdanya, au nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya. dans la ferme qu'elle a créée il y a 25 ans pour défendre les graines et les paysans. C'est du riz basmati ? Oui, oui, c'est du basmati charbatis. C'est la fin de la mousson et le début des semis. Vandana reçoit des paysannes venus des villages alentours. Je pense arrêter la production de sucre de canne et planter du basmati à la place. Oui, prenez-en autant que vous voulez. Les paysannes veulent cette variété de riz basmati. Elles disent qu'elles le cultivaient encore il y a 15 ans et puis elles ont arrêté. Elles en ont à nouveau besoin. Elles vont prendre des graines pour la prochaine saison et ainsi, elles ne sont pas dépendantes des semences qu'elles achètent au marché. Elles ont leurs propres graines. C'est l'essence même du combat de Vandana. Distribuer les graines gratuitement. Pour le faire à grande échelle, elle a créé ce qu'on appelle une banque de graines. Maintenant, on va préparer les semis pour la prochaine saison. Donc, on a sorti les semences qui correspondent à cette saison. Il y a aussi des légumes. Et quand vous sortirez d'ici avec mes collaborateurs, vous pourrez leur indiquer quelle sorte et combien de chaque sorte vous en voulez. Elles veulent revenir aux variétés anciennes parce que les seules graines que distribue le gouvernement sont celles de l'industrie, des graines qui ne se ressèment pas. Quand j'ai démarré la ferme Navdania, le but, c'était clairement de faire reconnaître la liberté des graines afin d'éviter qu'elles ne disparaissent et qu'il n'y ait plus que des graines vendues par Monsanto, des OGM. Dans sa banque de graines, 630 variétés de riz, 190 de blé. C'est un blé très ancien qu'on appelle le mundi. Aussi vieux que l'agriculture. C'est le genre de variétés que Monsanto a essayé de breveter. Est-ce qu'ils ont réussi ? Nous les avons combattues et nous avons gagnées. Ils ont retiré leurs brevets. Qui est Vandana pour avoir osé affronter le géant mondial ? D'où lui vient cet engagement ? J'ai grandi dans une forêt de l'Himalaya, dans une ferme. Et l'héritage que j'ai reçu de mes parents, et je les en remercie tous les jours, c'est d'abord la simplicité. Mais ils nous ont aussi encouragés à créer la liberté pour les autres. J'avais six ans quand cet horrible nylon fait à base de pétrole a déferlé sur le pays. Et ma mère m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. J'ai répandu un vêtement en nylon parce que tout le monde en portait. Alors elle m'a dit « Si c'est vraiment ce que tu veux, je te l'achète. » Mais n'oublie pas que ce vêtement de nylon va aider un riche industriel à acheter sa prochaine Mercedes. Alors que le gilet en laine, qui a été tissé à la main par une femme dans un village, l'aidera à allumer le feu et à cuisiner un repas pour ses enfants. C'est toi qui choisis. C'est pourquoi, à partir de ce jour, je n'ai plus porté que des vêtements tissés à la main. Dans les années 70, Vandana rejoint le mouvement Shipko, des paysans qui se dressent contre la déforestation en enlaçant les arbres. Shipko a été mon premier acte d'activisme environnemental. Oh oui. Et les femmes du mouvement ont beaucoup appris sur la biodiversité. Car les études que j'ai faites ne parlaient que de théories quantiques. Je n'ai pas eu une seule leçon de biologie. La biodiversité, je l'ai apprise de femmes qui ne sont jamais allées à l'école. Elles ont été mes professeurs. Mais j'ai aussi appris avec Shipko à quel point la solidarité, le pouvoir de la base et l'autogestion sont plus puissantes que tout. Nous nous battons contre un esclavage fondamental, l'esclavage des graines, des fermiers, de la société et des gouvernements qui sont déjà les esclaves de ces corporations. qui sont déjà les esclavages de ces corporations. Ah voilà, moi je suis trop contente là. Je suis trop contente. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire des essais et se planter. Parce que le regard au-dessus de la haie des voisins là, ça c'est parfois un peu difficile à porter. Mais là, faire un essai qui marche en plus, qui est vraiment honorable, ben ouais, c'est tout bénef quoi. C'est vraiment sympa quoi. Première récolte du maïs libre de Marie. Les voisins agriculteurs sont venus donner un coup de main, mais ils sont aussi curieux de savoir ce que va donner l'expérience. Les têtes de maïs ont été broyées avec la tige et les feuilles. Ce mélange servira à nourrir les vaches l'hiver prochain. Ah c'est fini, c'est fini, c'est fini. D'accord, très bien, ok. Marie peut enfin faire une estimation. La récolte est-elle à la hauteur de ses espoirs ? 13 tonnes de matière sèche. Il faut toujours se contenter de ce que la nature nous donne. C'est honore, très sol. On va en avoir assez pour donner à manger à nos vêtes si ça va voir. Pour l'instant, le maïs libre est moins performant que le maïs des semenciers. La liberté a un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. Bon ! Un rosé-marian ou un cri, finalement ? Moi je pense que si je fais de la semence certifiée, je pense qu'au final, quand je calculerai, j'aurai gagné plus d'argent qu'elle. Ah non, tu ne sais pas. Je ne sais pas, on a pour ça calculé. C'est son hypothèse. C'est mon hypothèse de départ. Et moi non plus, je ne sais pas. Mais on attend. On attend. Il attend que vous essayez les plates. Oui, oui, oui. Après, si on me dit qu'on peut faire sa semence fermière, que si on compte tout le temps passé, le rendement, la qualité du fourrage récolté et que ça revient moins cher, je veux bien étudier la chose. Oui, mais il n'y a pas que le coup. Leur semer sa semence, c'est quand même un paysan, il a toujours fait ça. Non, mais oui, mais là... Si un jour on te dit tu n'as plus le droit de ressemer tes semences, ben là, ça fait 40 ans que je ne suis pas paysan. puisque ça fait 40 ans... Marie en est à son premier coup d'essai, mais d'autres ont déjà ouvert la voie. Christian Dalmasso a fait ce pari il y a 10 ans, vivre de ses récoltes sans dépendre des graines de l'industrie. Son secret ? Mélanger les variétés de blé, des graines toutes libres de droit. Dans son champ, il y a près de 100 variétés différentes. Chacune a ses qualités et ses défauts. Alors là, on a par exemple ce petit blé blanc barbu qui est un... ce qu'on appelle le barbeau du forêt. C'est un blé de pays. Donc voilà, qui se plaît bien dans mon mélange. On a ce blé rouge qui est le motin rouge, donc qui était le blé qui était autrefois cultivé dans la région. Pour moi, leur principal intérêt, ce ne sont pas des clones, des individus tous identiques. Et le fait d'avoir cette diversité, ça crée une population avec une grande diversité de sensibilité à des maladies et donc à une résistance. Prenons un exemple, j'ai cet épi qui est dans le champ qui va être sensible à une maladie, mettons la rouille du blé. Seulement, à côté, il y a cet épi qui lui est résistant. Il a un gène de résistante à ce type de rouille. Donc la rouille, elle va, avant de trouver un autre épi comme lui qui est sensible, mettons celui-là, lui, il est à un mètre plus loin. Donc on comprend bien que quand il y a une attaque de maladie, elle se propage très lentement. Le résultat de ça, c'est qu'on a des champs qui ne sont jamais très très malades. Christian produit ses propres graines et se passe de pesticides. Il baisse ainsi ses coûts de production. Et en plus, il peut travailler en bio. Avec son blé, il fait lui-même son pain qu'il vend directement aux consommateurs de la région. Une organisation en circuit court qui lui permet de vivre. On s'en sort parce qu'on transforme tout ce qu'on produit. Tout ce qui sort de cette ferme, c'est du produit transformé. Produire beaucoup, c'est pas si secondaire. On est encore dans le mythe productiviste qui est encore très ancré dans le monde paysan et dans la société en général où c'est valorisant de produire beaucoup. Mais c'est pas parce qu'on produit beaucoup qu'on va dégager un revenu et qu'on va vivre correctement. C'est quelque chose qui nous guide presque au quotidien de la recherche d'une autonomie maximale. Dépendre le moins possible des banques, des subventions, il y a l'autonomie semencière. L'agriculteur boulanger a réservé un champ pour des expériences. Au milieu de sa collection de blé libre, il y a une petite parcelle de blé du catalogue. Le décor idéal pour convier Jean-Pierre Berlan, le militant de la nature qui a quitté les laboratoires. Ici, on est face à des blés, deux blés, un blé moderne, un blé moderne qui correspond aux qualités industrielles du blé. Et on voit tout de suite que sa caractéristique, c'est que les blés sont, les plantes sont toutes à la même hauteur. Ici, on avait le paysan qui produisait du blé. Ici, avec ça, on a l'exploitant agricole, rien à voir avec le paysan, qui est dans un système agro-industriel lequel produit des profits en transformant les pesticides en pains jaquets. Ici, on a affaire à des plantes qui sont en évolution constante. Ici, Christian et ses collègues, ils travaillent comme ils ont envie de travailler, ils choisissent, ils sont autonomes, ils sont libres. Le choix des graines, finalement, c'est un choix entre deux projets de société et que nous avons en permanence sous les yeux, sans le voir. Regardez bien, nous quittons les 100 variétés de blé du paysan boulanger et nous voici dans un champ industriel, une armée de clones. Moi, je ne regarderai plus jamais les champs de la même manière. En France, une association résiste aux multinationales, son nom ? Cocopéli. Donc, il est clair que nous sommes fort fiers et heureux depuis 20 ans d'avoir distribué des semences et d'avoir vendu données, échangées dans l'irrespect le plus total de leur légalité. Là où Cocopéli se situe évidemment dans cette dynamique de libération des semences et que depuis 8 ans, on est dans les tribunaux. Les tribunaux trans parmi ses plus fervents soutiens, Vandana Shiva. Cocopéli fait pousser des graines non répertoriées au catalogue, les vends ou les distribue gratuitement. À cause de cela, Cocopéli est poursuivi en justice par les semenciers pour concurrence des loyales. Voici 500 variétés. J'espère que vous pourrez les passer et vous transformer en contrebandiers professionnels, comme nous depuis 15 ans. Mais je l'ai déjà été ! Cocopéli vient de perdre la première manche d'un procès devant la Cour européenne. L'association a fait appel et compte bien profiter des débats pour dénoncer le projet de loi en discussion à Bruxelles. Alors maintenant, ils votent de nouvelles lois qui imposent l'uniformité à travers l'inscription obligatoire dans un catalogue. et l'affaire Cocopéli a amené cette question dans l'agenda politique de manière très claire. Nous devons écrire des lois positives tout en résistant aux lois négatives. En Inde, nous avons réussi à introduire dans la loi la notion de droit des fermiers, leurs droits à conserver, échanger, améliorer, vendre leurs graines, un droit inaliénable. Nous avons besoin du même texte en Europe. Dans la tempête de la création de cette dictature des graines, la France est au centre parce que l'affaire contre l'association Cocopéli marque un tournant décisif et appelle le monde entier à se réveiller. A Bruxelles, où se joue une bataille décisive de la guerre des graines, Vandana a été appelée en renfort par les députés verts. Elle est mon héros. Nous, les verts, nous nous sentons souvent seuls dans les combats que nous livrons. Alors le soutien d'une scientifique, d'une activiste connue mondialement, c'est d'une très haute importance pour montrer aux citoyens que ce combat, c'est aussi le nôtre. C'est une bataille que nous livrons ensemble pour une meilleure agriculture dans le monde. Vandana Shiva va tenter de convaincre l'Europe que les graines doivent rester un bien commun de l'humanité. D'où vient la nourriture ? Qui nourrit le monde ? 72% de notre alimentation est produite par des petites fermes. Ce sont les chiffres de la FAO. Cette loi sur les graines voudrait détruire 72% de l'alimentation et affamer les peuples. Si le monde était redessiné par une loi de cet acabit, il n'y aurait plus de nourriture. La loi européenne s'inspire du modèle français. Chaque graine vendue dans l'Union européenne devra d'abord avoir été inscrite dans un catalogue européen. La Commission européenne en est à l'origine. Le but ? Protéger l'industrie semencière. La production des graines européennes est la plus performante. Nous sommes le plus grand exportateur et la qualité de nos graines est reconnue comme la meilleure au monde. Nous respectons pleinement la pratique ancestrale qui consiste, pour les fermiers, à avoir le droit de garder les graines qu'ils produisent pour leur utilisation personnelle. mais nous devons aussi trouver une solution pour continuer à vendre des graines produites en très grande quantité. Et c'est pourquoi nous avons ce texte de loi pour prendre en compte tout cela et trouver un compromis. Le compromis. Les échanges seraient autorisés hors catalogue entre une dizaine de paysans au maximum. en gros, à condition de ne pas menacer le marché des industriels. Si 100 agriculteurs veulent se mettre ensemble pour faire des échanges de semences paysannes pour développer leur production, eh bien, ils ne rentrent pas dans le circuit. Ça, c'est interdit. C'est ça, la réussite dans ce genre de texte. C'est qu'on est capable de vendre le bon Dieu avec le diable et on a l'impression qu'ils sont à égalité. Et ça, c'est vraiment l'escroquerie extraordinaire. Cette loi est si importante car c'est un choix entre la guerre et la paix. C'est un choix entre l'abondance et la rareté. C'est un choix entre les maladies, les toxiques et la santé. De plus en plus de citoyens s'insurgent contre la malbouffe. Une prise de conscience qui a convaincu quelques élus de défendre la liberté des graines. C'est le cas à Grigny-sur-Rhône, un village au sud de Lyon. Depuis trois ans, le maire achète à Cocopéli toutes les graines qui sont semées sur les espaces verts de la commune. On est une des rares communes de France, si ce n'est la seule, je pense, à organiser des semis désobéissants, à le faire savoir pour bien dire qu'ici, on est contre le fichage et la privatisation du vivant et qu'on l'exprime haut et fort. la ville de Grigny est un resseuleur et est fière de l'être, bien sûr. Donc, à chaque fois qu'on sème nos graines et nos semis désobéissants, on invite, bien sûr, le préfet et les différentes autorités qui ne se déplacent pas, ce qui est fort dommage parce qu'on aurait beaucoup de choses à leur dire. Je pense que là, il faut qu'on organise des grands mouvements de désobéissance civique et qu'on enfreigne les lois et qu'on distribue les semences, qu'on les échange, qu'on les distribue, qu'on les sème et qu'on dit j'ai désobéi, j'ai enfreint la loi, je demande à être poursuivi pour en fait avoir permis aux vivants de se reproduire dans la terre. La fin de notre voyage nous emmène dans le Grand Nord. En 100 ans, sous les effets de l'industrialisation de l'agriculture, 75% des graines cultivées ont disparu de la surface de la planète. La solution contre cette catastrophe se trouverait ici, à 1000 kilomètres du cercle polaire, sur l'île du Spitsberg. Des graines arrivent du monde entier. Bienvenue au Svalbard Seed Vault, une chambre forte futuriste encastrée dans la montagne gelée. Les hommes l'ont construite pour y sauvegarder l'ensemble des graines cultivées sur la planète. Quatre fois par an, la porte s'ouvre. Roland Van Bottmer en est le gardien. Nous sommes devant le Svalbard Seed Vault, construit pour stocker les graines de toute la planète. C'est une copie de sauvegarde des graines de plantes nourricières. Pourquoi cette copie ? C'est au cas où il arrive quelque chose dans les banques d'où viennent les graines. Beaucoup de choses peuvent se passer. Des guerres, des inondations, des révolutions. En fait, on perd des graines tout le temps. Les graines viennent rejoindre une collection unique au monde, 800 000 échantillons différents, venus des cinq continents. Des graines sélectionnées par les paysans mais qui pourraient bientôt leur être interdites avec les nouvelles lois. Nous voici au cœur de la chambre forte. Ici, les graines sont stockées à moins 18 degrés pour l'éternité. Elles viennent d'Inde, de Colombie, de Thaïlande et même de Corée du Nord. Dernier arrivage des semences de la Syrie en guerre. Ils ont les mêmes graines dans les pays alentours mais si jamais c'est perdu, on pourra leur envoyer cette boîte sur demande. Une arche de noé végétale financée par 19 pays. Mais en y regardant de plus près, parmi les donateurs, nous trouvons les multinationales semencières que nous connaissons déjà. Dupont-Payonir et Saint-Ginta. Il y a aussi la Fondation Bill et Melinda Gates et enfin la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller est celle qui a promu la Révolution Verte en Afrique et qui a détruit la biodiversité de ce continent. Bill Gates a financé cette Révolution Verte et a également détruit la biodiversité et l'autonomie des paysans d'Afrique. Saint-Ginta, c'est le leader des biotechnologies après Monsanto. Ces intervenants sont ceux qui ont créé la monoculture et les monopoles. S'imaginer qu'ils vont faire autre chose avec les graines qui sont dans cette banque, c'est oublier complètement leur histoire et leur trajectoire. Alors, essayons d'imaginer. Que se passera-t-il si une catastrophe écologique arrive dans 200 ans ? Dans 200 ans, est-ce qu'on pourra ressemer ces graines ? Oui, enfin, personne ne le sait car nous ne savons pas combien de temps les graines peuvent vivre. Mais d'après nos calculs, dans ces conditions, elles pourraient se conserver entre 400 et 500 ans. pour 400 ou 500 ans. Si on concentre tout au même endroit et qu'en plus, on ne va pas ressemer régulièrement les graines pour qu'elles gardent leur capacité de germer, on n'aura que des graines mortes. Ces graines mortes, elles servent à quoi ? Uniquement aux multinationales qui peuvent faire leur séquence génétique, mais un paysan, lui, il a besoin d'une graine qui pousse, et les graines de cheval-barne ne pousseront plus. Et là, c'est très clairement dit, on ne va pas ressemer. Donc, le seul intérêt, c'est les multinationales pour les séquences génétiques. Et les multinationales déposent des brevets sur les séquences génétiques qui existent déjà dans les graines et donc sont en train de s'emparer de toutes ces graines. Et c'est à ça que ça sert à Chvalbard. Le Chvalbard Seed Vote, cette belle idée pour sauver la richesse des graines, ne serait-il qu'un coffre-fort au service des géants de l'industrie ? En cas de catastrophe écologique, ils seraient en tout cas les seuls à pouvoir récupérer les gènes des semences. Ces industries, quand elles ont commencé à revendiquer un droit sur les graines, elles se sont proclamées industrie des sciences de la vie. Moi, je dis qu'elles sont des industries de la science de la mort. « Nous n'avons pas besoin de fertilisants chimiques. Nous n'avons pas besoin de pesticides. En fait, en donnant au sol assez de nourriture, en maintenant la biodiversité, nous évitons les engrais et le sol est plus fertile que dans toutes les fermes chimiques. Plus important encore, ces champs recèlent une telle diversité vivante, des araignées et leurs toiles, et elles font le travail pour nous. Elles contrôlent les maladies. Nous n'avons pas besoin de déverser du poison ni de tuer les abeilles. La guerre des graines n'est pas gagnée pour les paysans. Plus grave, elle pourrait déboucher sur une guerre entre les multinationales et les États. La bonne nouvelle, c'est que les agriculteurs sont plus d'un milliard sur la planète. Autant d'individus qui peuvent se mobiliser pour protéger les graines et notre indépendance alimentaire. qui peuvent se mobiliser pour protéger les graines leurs spécifiques. Un المstant d'individus La guerre des moindres c'est une forte C'est parti !